Explorez le résumé préalable de l'épisode 1539 de la saison 7 de Demain nous appartient, diffusé le vendredi 20 octobre 2023 sur TF1. Mettez l'accent sur les développements impliquant Adèle, et son discours ambigu. Soisic qui exprime ouvertement ses émotions envers François. Tristan et Sylvain parviennent à apaiser leurs tensions, tandis que Barthes se retrouve confrontés à des risques judiciaires. Adèle reste perplexe face aux révélations concernant Fabio, partageant avec Barthes la découverte de son t-shirt retrouvé dans le canapé. Faisant le lien avec la nuit où Fabio a passé, elle assure à Barthes qu'il ne s'est rien passé entre eux. Elle précise qu'elle a dormi dans leur lit, et n'a pas souhaité la présence de Fabio, qui s'est quelque peu imposée. Malgré l'assurance d'Adèle, leur moment tendre est interrompu par un appel de Sarah annonçant la tragique nouvelle de la mort de Fabio. Il s'avère être un meurtre délibéré par Balabou portant, excluant la possibilité d'un tir accidentel. Benjamin se rend à l'hôpital pour remettre quelque chose à Victoire, mais il croise Soisic. Cette dernière lui confie son jeu consistant à rendre François jaloux en prétendant que Benjamin la drague. Cette situation met Benjamin dans une position inconfortable. Charlie et François s'engagent dans une étreinte, au cours de laquelle François présente ses excuses, reconnaissant avoir eu un comportement inapproprié récemment. Reconnaissante, Charlie accepte les excuses de François. Ce dernier assure à Charlie qu'il n'est pas dérangé par les avances de Soisic, et souhaite être exclusivement avec elle. François exprime sa confiance envers Charlie, et propose l'idée d'un week-end ensemble. Adèle est profondément choquée par la mort de Fabio, laissant Barthes penser que cela pourrait être lié à ce qui lui est arrivé. Cependant, Barthes réconforte Adèle en assurant que la police prendra des mesures pour appréhender la personne responsable. Damien reçoit des informations balistiques confirmant que Fabio a été tué par la même arme qui a visé Barthes. Horor souhaite interroger Barthes pour déterminer si cela pourrait être le résultat d'une altercation qui a mal tourné. L'alibi de Barthes consiste en une séance de course à pied, mais il ne se souvient pas s'il a croisé quelqu'un. Des prélèvements seront effectués pour clarifier la situation. Tristan est convaincu que Sylvain lui en veut, car ce dernier ne répond jamais à ses appels. Gilles pense que Tristan s'imagine des scénarios. François se rend à l'hôpital pour apporter le manuel scolaire qu'Ardam a oublié à la maison. Swazic continue à taquiner Benjamin, mais François, plus distant, suggère qu'il formerait un beau couple. Il est évident que François a changé sa façon d'interagir avec Swazic. Christelle remarque que Sylvain semble préoccupé. Il lui confie qu'il n'a pas le désir de rejoindre ses amis. Le bornage téléphonique de Barthes indique qu'il n'a pas quitté son domicile entre 16h et 18h, bien qu'il prétende être parti faire du jogging. Aucune trace de poudre n'est trouvée sur les mains et les vêtements de Barthes. Gilles et Alex se présentent chez les Morenaux, accompagnés de Tristan. Lors de l'apéritif, Sylvain et Tristan décident de mettre les choses au clair. Tristan exprime ses regrets d'être parti brusquement, expliquant qu'il voulait préserver leur amitié. Les deux amis se réconcilient. Swazic se présente de manière inattendue chez François pour présenter ses excuses au sujet de Benjamin, affirmant qu'il ne la drague pas, et qu'il ne l'intéresse pas. Elle avoue avoir orchestré cette situation pour susciter la jalousie de François, qui avoue avoir eu quelques soupçons à ce sujet. Swazic confie à François que le divorce représente le plus grand échec de sa vie et lui demande s'il pense qu'il y a encore quelque chose à sauver de la relation. François, perplexe, ne parvient pas à trouver une réponse claire. Aurore reçoit la visite d'Adèle, qui semble quelque peu stressée. Elle évoque les tensions persistantes avec Barthes, soulignons que ce dernier est sur les nerfs. Adèle révèle qu'hier soir, Barthes était particulièrement tendu, suscitant ses inquiétudes quant à sa possible implication dans la mort de Fabio. Et voilà, chers spectateurs, c'est tout pour le condensé captivant de l'épisode 1539 de Demain nous appartient. Les rebondissements, les mystères et les relations complexes entre les personnages ont certainement laissé nos esprits en ébullition. N'oubliez pas de nous partager vos théories et vos commentaires sur les événements qui se déroulent dans la série. Quelles sont vos prédictions pour la suite ? Barthes est-il impliqué dans la mort de Fabio, ou y a-t-il une autre tournure inattendue qui nous attend ? Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains résumés et analyses de Demain nous appartient. Appuyez sur la cloche pour recevoir les notifications, et restez à l'affût de toutes les intrigues palpitantes qui se déroulent à 7. Un grand merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Restez connectés, restez curieux, et à très bientôt pour de nouvelles révélations sur Demain nous appartient.